Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du display couronne stellaire que j'ai acheté sur la boutique Pokémon, ce qui est la boutique partenaire de la chaîne, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir tout ce qu'il y a sur le site, il y a vraiment beaucoup de choses. Le lien est dans la description comme à chaque fois. On a déjà fait deux parties sur ce display, on en a la troisième, donc pour l'instant on a fait 20 boosters et on a eu 6 ultra rares, donc 4 X. Et là il nous reste 16 boosters, les 16 derniers boosters de ce display, j'espère qu'on aura de la chance. Je vais essayer d'aller quand même assez vite sur les illustrations pour pas que ce soit beaucoup trop long, mais c'est parti ! Donc voilà tous les boosters ici avec les illustrations, donc Therapagos, Megavolt, Loclass et Pyrobut, comme à chaque fois. On les prend comme ça et c'est parti pour notre premier booster déjà. Alors, oh là là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on peut avoir encore. J'ai pas re-regardé les illustrations des ultra rares qu'il y a, donc je m'en rappelle plus, je sais juste qu'il y en a une de Briochien qui est très très belle, il y a celle de Therapagos, aussi alternative et tout, qui est incroyable, donc j'aimerais beaucoup l'avoir. Grimala, on l'avait pas encore vue, ça c'est de Comilla ça, ça c'est sûr, oui c'est Comilla. Voilà, on reconnaît sa patte, mais en vrai celle-là, ça passe, je trouve, même s'il fait une tête chelou, mais bon, ça c'est Comilla quoi. Lucanon, Béchoco, premier reverse avec Chaffreux, ensuite nous aurons une deuxième reverse avec Togedemaru et en dernier... Oh ! Eh bien, on commence notre premier booster par une ultra rares les amis, je pense que c'est une dresseur et il s'agit de... Oh, Tarot, elle est trop belle ! Oh ! Magnifique la carte avec le fond un petit peu tropical comme ça, je la trouve vraiment belle, tout en violet. Oh là là, je suis trop contente d'avoir vu ce personnage, parce que c'est vrai que dans les cartes dresseurs, des fois il y a des persos qu'on veut pas vraiment, mais elle, ça me dérange pas du tout, elle est vraiment belle. J'aime beaucoup tout en violet comme ça, en plus j'avais plutôt bien aimé le personnage en lui-même. Bah écoutez, première full art de la journée et première dresseur aussi du display. Je sais pas si on en aura d'autres, mais écoutez, elle est très très jolie, j'aime beaucoup. Ensuite, on continue, on commence fort en tout cas, on commence premier booster, une full art. Alors j'espère que le reste sera à la hauteur du premier booster. Hop, je vous donne les codes, donc n'hésitez pas à faire pause pour les prendre. Et c'est parti avec une énergie plante. Ensuite, on a Boumata, je sais plus si je l'avais vu lui. Oh, c'était Titi qui est trop mignon, en vrai. Oh, Hydragon, Hexadron, Hydragon, n'importe quoi, Hexadron, pardon. Ok, un peu étrange l'ilu, mais elle est sympa quand même. Passe rouge, Bria, il y a encore des cartes qu'on avait pas vues. Brombotor, Délestin, premier reverse avec Roi de Gada. Est-ce qu'on a quelque chose derrière ? Non. Deuxième reverse avec Ponyta, magnifique, ça tu l'as vu. Et en dernier, eh bien, nous aurons le Torgamore. Ok, on passe direct au troisième booster, si je ne me dis pas de bêtises. Hop là, c'est parti, le code. Et voyons voir ce que nous avons dans ce booster. Une énergie plante, n'importe quoi. Une énergie feu, pardon. Boumata, Tic. Oh, mais dit Ticam, en fait, il a deux ilus. Moi, je préfère celle-ci quand même comme ilus. Flamajou, ok, on n'a pas vu Flamoutan d'ailleurs. Ossatueur, Bataro, voilà, sa carte normale. J'aime bien aussi avec l'académie derrière. Enfin, genre, c'est même pas l'académie, c'est le... Enfin, je n'arrive pas à savoir exactement le nom de cet endroit. Loclas, magnifique. Et on a une carte rose. Finéz-en-jeu. J'ai enlevé direct, il n'y a pas eu de suspense. Mais nous avons le cristal scintillant en carte rose. Là, je ne sais plus leur nom exactement. Mais elle est très, très belle. Ça brille de partout, hein. Scintillant, ça scintille de partout. Ok, bah écoutez, deuxième ultra de l'ouverture. Est-ce que derrière, on a quelque chose ? Non, on a Combo. Et en dernier, nous aurons Charmilly holographique. Très jolie. Eh bien, écoutez, on va mettre sous sleeve cette carte que je ne garderai pas. Donc, vous la trouverez sûrement sur mon Vinted à un moment donné. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Vinted. Le lien est dans la description. Et vous avez des cartes d'anciennes extensions, etc. Je ne mets pas forcément toutes les cartes que je shoppe parce qu'il y en a que je garde pour ma collection. Mais maintenant, les cartes qui ne m'intéressent plus vraiment, comme les cartes objets comme ça, je ne les garde pas forcément. Même des cartes Pokémon, non. Donc, si vous voulez faire un Master Set ou même si vous manque des Zolos, des Reverses, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me demander. Je peux regarder dans ma collection ce que j'ai et vous vendre, faire un petit lot avec un petit prix, évidemment. Donc, voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et du coup, j'ai pas rejet pour une énergie électrique. Le petit vert pomme et caillon mouton, toujours aussi magnifique. Oh, le Kilo Croc ! On n'avait pas vu ? Il est en pâte à modeler, là, non ? On a l'impression, mais en même temps... J'aime Gravité, Terra Cruelle, Le Coraydon. Ensuite, nous avons... Ouh, Ouh, on ne l'avait pas vu ! J'aime bien les couleurs du ciel, là, comment ça a été fait. Premier Revers, du coup, est-ce qu'on a une deuxième Revers ? Oui, avec Statistic. Et en dernier, nous aurons... Nous aurons Rhinastock Holographique, qui est en mode 3D, pas très très joli, je trouve. Mais bon... Non, je ne suis même pas sûre qu'ils soient en 3D, en fait. Je n'ai pas l'impression, finalement. Mais je ne suis pas très fan. Je ne suis pas très fan, quand même. Allez, c'est parti pour le code. Je ne sais pas du tout à combien de bouts sort on est. Je n'ai pas compté, je vous avoue. C'est parti pour une énergie obscure. Vert pomme. Ah non, pomme d'amour, pardon. Ce n'est pas vert pomme, du coup. C'est pomme d'amour, j'allais dire. Il a une deuxième illustration, mais pas du tout vortante. Mais what ? Il fait un câlin à l'arbre, là. Il est un peu flippant de te regarder comme ça. Rhinocorne. Ensuite, on a l'Estombelle. Rechiram, un peu commune. Je n'en reviens toujours pas. Girachi, magnifique. Ensuite, on a Abime Zero. Premier reverse. On a le petit blanc coton. Dernier, est-ce qu'on a quelque chose ? Non. Deuxième reverse avec l'Oplas. Très sympa de l'avoir en reverse. Et après, on a Coxyclac en holographique. Ok. Après, on a eu deux ultras en plus. Donc là, ça nous fait huit ultras. Je ne sais pas si la rose est vraiment comptée comme une ultra. Je pense que oui, quand même. C'est la dernière carte en plus. Je viens de voir. C'est la 142 sur 142. La carte rose que j'ai eue. Donc ouais, pour moi, c'est une ultra rare. Donc on est à huit ultras rares. Je ne sais pas quel est le quota exact. Si on peut encore en avoir d'autres. J'espère que oui, parce qu'il reste beaucoup de boosters quand même. Ok, c'est les billes, tarot. Ensuite, premier reverse avec Carapagos. Et derrière, nous... Oh ! Oui ! Deuxième ultra. Et là, nous aurons... Oh ! On a le crémi ! Elle est magnifique ! Oh non ! La petite alternative qui tombe avec crémi. Et tous les petits bonbons et tout. Là, les sucreries. Oh ! Elle est toute rose. Elle est magnifique, cette carte. Alors celle-ci, je suis désolée, mais je ne la vendrai pas. Elle est beaucoup trop belle. Oh ! Je suis trop contente de l'avoir. Ok ! Elle est magnifique. Oh ! Elle est trop belle. Est-ce que derrière, on a quelque chose ? Non. Nous aurons Irfoudre en holographie. Oh ! Je suis trop contente pour la crémi ! Oh ! Oh ouais ! C'est vrai que je l'avais oubliée, mais elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Ok, petite AR qui tombe. Là, ça fait grave plaisir. La petite crémi. Franchement, je pense que c'est une des plus belles qu'il y a pour moi. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais magnifique. Regardez, en plus, les poignées de porte, c'est des Pokéballs. Est-ce que ce n'est pas trop mignon ? Les petits détails comme ça, c'est juste incroyable. Ok, elle est trop belle. Je m'extasie encore, mais elle est magnifique. Je vais la mettre sous Top Loader aussi, celle-ci. Donc la voici. Elle est incroyable. Oh ! Je suis trop contente. Franchement, ce display, je suis très contente pour l'instant des cartes que j'ai eues. Je ne sais pas si on peut avoir d'autres grosses cartes comme ça. Parce que pour moi, c'est la deuxième AR qu'on a du display. Même si la première, enfin, si vous avez vu la première ouverture, je ne suis pas sûre. Je n'ai pas vu vos retours encore parce que je tourne un petit peu à la suite. Je ne suis pas sûre que ce soit une AR. Mais ça y ressemble quand même beaucoup. Donc c'est pour ça que je dis ça. En tout cas, on a tout à fait après. Très sympa quand même avec les ruines derrière. Lupio. Terracool. Statitique. Diancie. Très beau. Trompette de verre. BeyaPap. Ouais, c'est ça. Première reverse avec le Ramolas. Est-ce que derrière, on a autre chose ? Non. Deuxième reverse avec Girachi. Et en dernier... Bah nous, nous avons une autre Ultra. Ok, là, c'est une X. J'espère que ce n'est pas le rombotor. Non, c'est Melmetal X. Ok. Ok, c'est le Melmetal X. Parce qu'il me semble qu'il y a rombotor X encore dans cette série. Il y a un peu trop souvent, moi, je trouve. Je ne sais pas ce qu'il y trouve à ce Pokémon. Mais écoutez, petite X en plus qui s'ajoute à la collection. Alors, je vous avoue que celui-là, je ne suis pas sûre de le garder. Voilà. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir voir sur Linted. Mais on a une X en plus. C'est quand même la quatrième Ultra de cette ouverture. Et il nous reste tout ça comme booster. Donc, let's go. Il nous reste neuf boosters même, exactement. Donc, c'est parti. Je pense qu'on peut potentiellement avoir une dernière. Voyons voir ce que ce sera. Hop. Une petite Full Art. Une autre AR. La Briochien. Ou la Terrapago. Ça serait juste incroyable. Évidemment. Allez. Oute. Oute. Ensuite, on a Oslet, Tournicoton, Fourbelin. Oh, sympa cette ilue aussi. Le Mewtwo un peu commune, on ne s'en remet toujours pas. Flambuzard, premier Rebirth avec Boreas. Ensuite, nous avons Grimalin en Rebirth. Et en dernier, eh bien, il s'agira de Clique et Clique. Ok. Clique et Clique qu'on avait déjà vu. Je ne sais pas si on a vu déjà toutes les... Non, je ne pense pas qu'on ait vu toutes les rares déjà. Quand même pas. Généralement, en un display, tu n'as pas quand même toutes les rares. Même en 36 boosters. Tout tombe. L'Arbibule. Ensuite, on a Oute, Oute, Crisapil. Coraildon. J'aime Gravité. Gros Drip. Punaise, on ne l'avait pas vu depuis la première ouverture. Premier Rebirth avec Noirfang. Je n'avais pas vu non plus. Bah, une rare. Rare Rebirth. Et derrière, deuxième Rebirth avec Béchoco. Et en dernier, nous aurons le Megapagos. Ok. En termes de double en rare, on est entre Megapagos et Malmétal quand même. Soit l'un, soit l'autre. Allez, le code, encore une fois. J'espère que vous avez de bonnes pioches avec les codes pour ceux qui prennent. Énergie, Psy, Charbon Bain. Oh, Gambex. Ok. Je n'aime pas trop ce Pokémon. De toute façon, les Pokémon ont forme un peu fourmi, insectes et tout. Ce n'est pas forcément mes préférés. Vortante, Flamajou, Ouagada. Ensuite, on a Combo, Boreas. Première Rebirth avec Gourmelet. Très, très beau. Et derrière, nous aurons une deuxième Rebirth avec J'aime Gravité. Et en dernier, on a encore une Ultra. Oh, finesse. Ça a l'air d'être une dresseur aussi, celle-ci, non ? Oh non, c'est Combo ! Oh, je suis deg ! Je suis deg, les amis, parce que c'est une double. Je l'ai déjà. En fait, j'ai ouvert en perso. Ça arrive très rarement que j'ouvre en perso. Mais j'ai ouvert les tripacks avec mon chéri. Et c'est la seule Ultra qu'on a eue. Alors, c'est lui qui l'a eue. Mais lui, il ne collectionne pas. Donc voilà, je l'ai eue, en gros. Mais mince, ça fait une double pour moi. Eh bien, écoutez. Sachant que je ne comptais pas forcément la garder. Donc, vous aurez potentiellement deux combos sur mon Vinted. Mais écoutez, ça fait une full art en plus. Pourquoi pas ? Je ne m'attendais pas à une deuxième full art dresseur. Étrange, non ? Je ne sais pas. Je pensais qu'on en avait une par display presque obligatoirement. Parce que bon, ça tombe beaucoup plus facilement que les full art Pokémon. Mais je ne pensais pas en avoir deux. En plus, c'est dommage que ce soit un double. Ça aurait pu être un autre dresseur quand même. Brésillon, Meltan. Ensuite, on a Coraidon, Bechoco, Chaofuin. Mais non ! C'est pas possible. De chaque fois, je me fais avoir par cette carte rose, là. Pourquoi elle est en premier ? C'est la bombe de luxe. Ok. Eh bien, écoutez. Ça aussi, je... Ah si, ouais. Peut-être qu'on peut en avoir deux par display. Mais écoutez, on a une deuxième carte rose. Donc, pareil. Je ne la garderai pas. Mais elle est très belle. Elle est flash tellement. Ça rend trop beau. Alors que c'est que des objets, quoi. Derrière, on aura une Marille en reverse. Et en dernier, eh bien, ce sera Terra... Tor... Pas gauche, j'allais dire. Torguémor, pardon. Ok, petite carte rose. Encore une fois. Mais écoutez, on est quand même gâtés pour cette dernière partie. On est quand même gâtés. C'est parti. Et il nous reste 5 boosters, les amis. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore en 5 boosters ? Telle est la question. Hop là. On passe devant pour mettre les rares en dernier. Mais c'est vrai que la rose, comme c'est la première reverse, je me fais trop avoir à chaque fois. Donc, tout à fait. Tritox, Crisapil, Pandespiègle. J'aime bien cette ilue. Il est à fond, là. Abîme 0, Flambuzard, Rubépin. Première reverse avec Larvibule. Ensuite, nous aurons deuxième reverse avec Galopas. Très, très beau. Et en dernier... Oh, mais non ! Attendez, c'est une plante ! J'espère que ce n'est pas une double. Oh, non ! Oh, non. Ça, par contre, c'est très, très moche d'avoir une double dans le même display. Ça, c'est très, très moche. Ok, bon. Après, je préfère quand même avoir Florizar X que Vromboteur X. Oui, ça se trouve, il n'y est même pas dans cette série. Mais je vais en vœu un peu à lui parce que je trouve qu'ils le mettent trop souvent. Ils le mettent trop souvent. Après, je crois qu'il y a affaire de terre. Donc, c'est quand même mieux Florizar X. Je pense que les gens préfèrent aussi. Parce que, comme je vous disais... Alors, je l'ai vu à la deuxième ouverture. Deuxième partie. Je disais que je n'allais pas forcément la garder déjà. J'arrive pas à ouvrir. C'est bon. Donc, forcément, cette double, je ne la garderai pas non plus. Donc, si vous êtes intéressés, comme je vous le rappelle, le Vinted. Et puis, c'est parti pour le... Il ne reste plus que trois boosters après. Donc, une énergie eau. Carabagos. Chaffreux. Chaglam. Crémy. Je ne sais pas si on peut encore avoir des ultras là, par contre. Terra Cruel. Ossa Tueur. Premier reverse avec Riolu. Derrière, nous aurons un Clit et Clit en Ra-Reverse. Et en dernier, ce sera Frison. Ok, Frison holographique. Allez. Il ne plus que trois boosters. Après, sachez, les amis, qu'il me reste quand même des choses à ouvrir. Il restera deux ouvertures. Donc, la... Non, j'ai pris à l'envers. Le TB, pardon, que j'ai pris, évidemment. Et ensuite, il restera dix boosters en solo pack, que j'ai pris aussi. Donc, voilà. Il reste deux ouvertures. Après, on aura quand même des chances d'avoir d'autres ultras. J'espère. Coxy en reverse. Hop. Oh, mais non. Mais non, on a encore une ultra. Mais ce n'est pas possible. Attends, c'est vraiment chanceux quand même comme display, non ? Et là... Oh, c'est le coxyclac en air. Magnifique. Avec le fond de nuit et les petites lucioles un petit peu partout. Les petits points de lumière. Avec tous les trèfles. En fait, c'est des trèfles. C'est ça ? J'ai l'impression que c'est des... Ah non, peut-être pas des trèfles. Mais elle est magnifique. Wow, elle est trop belle. Oh, je suis trop contente. En vrai, je suis contente. Elle est vraiment belle. Ok. Et derrière, je crois que non, nous n'avons rien. On a un angoliac. Un angoliac. Un angoliate, pardon. Holographique. Mais la petite coxyclac qui tombe. Ok, ce n'est pas l'abri au chien. Dommage. Mais la coxyclac, écoutez, elle est quand même très très belle. Magnifique. On a de très belles cartes dans cette ouverture-là. En fait, tout est arrivé à la fin, quoi. Alors, quoi qu'on a eu de belles cartes lors des deux autres ouvertures aussi. Bah, écoutez, ça fait super plaisir. Ok. Ok, ok, on prend. Et il nous reste deux boosters. Bon, cette fois, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je n'ai pas compté. Mais là, on commence à avoir beaucoup d'ultra dans le display. Donc, je ne pense pas qu'il y en ait plus. Énergie Psy, Ocelet, Ponyta, Baudrive, Grimalin, Lumineon, Richiram, Azumaril. Premier reverse avec Charmina. Ensuite, derrière, nous aurons un Boomata reverse. Et en dernier, eh bien, oh, nous aurons le Roque de Fer. Si on l'a déjà vu. Mais ça rend stylé quand même. J'aime bien les temps futurs, temps passés. Les cartes sont vraiment bien faites, je trouve. Ok, c'est le dernier booster, les gens. Dernier code à donner, The Last. Est-ce qu'on va voir une dinguerie ? Une dinguerie pour le dernier. Honnêtement, je ne pense pas, mais on verra bien. Oh, bah, Flottillon, je crois qu'on ne l'avait pas encore vue. Elle est très jolie avec le fond là, bleu, violet, rose et jaune. Très jolie. Duralugon, Rielou. Ensuite, on a Evoli, Bria, Délestin, Lucanon. Premier reverse avec Moti Smilies. Est-ce qu'on a quelque chose derrière ? Non. Croix porale en reverse. Et en dernier, eh bien non, évidemment, c'est Zeraora holographique. Ok, eh bien écoutez, on a quand même eu un très bon display, je trouve. Du coup, c'est parti pour le récap entier du display. J'ai repris les anciennes ultras qu'on a eues aussi lors des premières ouvertures, même si je vous invite à aller les voir juste pour le soutien aussi, si vous ne l'avez pas vu. Mais on a eu 14 ultra rares en tout, ce qui est plutôt pas mal du tout, je trouve. Et on a eu de belles cartes. Donc déjà, on a eu les deux cartes roses avec Bombe de Dux et Cristal Scintillant. Ensuite, quelques X avec Melmetal X, Florizar X. Bon, malheureusement qu'on a deux fois, ça c'est vraiment dommage. Ensuite, on a quand même eu Tortank X aussi et surtout la Pyrobute X Theracrystal et la Therapagos X Theracrystal qui sont vraiment très très belles. Franchement, c'est mes préférés. Ensuite, on a eu deux dressers avec Taro. Je suis trop contente de l'avoir eu. Elle, elle est trop belle. Et Kombu qui est malheureusement pour moi une double aussi, mais pas dans le display. Donc on va dire que c'est déjà pas mal. Et ensuite, nous avons eu quelques AR avec Glouptie, voilà, qui est très très drôle. Elle, je suis pas sûre quand même de la garder, mais je la trouve très fun quand même. Ensuite, la Coxyclac qu'on vient juste d'avoir, qui est incroyable. La Crémy qui est magnifique. Franchement, c'est ma préférée des AR. Clairement, des trois qu'on a eus, donc je suis trop contente. Et en dernier, on a eu quand même le Pyrobute X Theracrystal. Alors, je vais fermer en dernier. Je sais pas si c'est quand même la carte la plus rare parmi les AR, tu vois. Parce que c'est une full art. Mais Theracrystal et tout, généralement, elles sont quand même un peu cotées. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Donc clairement, c'est la carte pour moi de l'ouverture. Elle est magnifique, mais je suis très très fan des autres AR qu'on a eus. Franchement, il y avait des AR beaucoup moins belles que ça. Donc je suis très contente des pioches, même au niveau des personnages, des ex et tout. Franchement, on a eu de la chance, je trouve. Donc je suis ultra contente de ce display. J'espère que l'ouverture vous a plu. Si c'est le cas, quand même à chaque fois, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Merci énormément à tous ceux qui le font. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas louper les prochaines ouvertures. Je rappelle qu'il y en a deux autres sur cette extension, mais il y en aura sur les prochaines extensions aussi. Comme il y en a eu plein sur des extensions précédentes, n'hésitez pas à aller checker un peu la chaîne pour voir toutes les ouvertures. Et sur ce, ça y est, j'arrête de blablater pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501